Ah, Ephésiens chapitre 3, verset 18. J'aurai lu au nom de Jésus de Nazareth. Merci à ceux qui ont écrit, que Dieu vous bénisse. Ephésiens chapitre 3, verset 18. Écoutez, la Bible dit, « Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tout ce qui appartient à Dieu, combien l'amour de Christ est large, est long, élevé et profond. » Alléluia. Je peux répéter au nom de Jésus, « Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tout ce qui appartient à Dieu, combien l'amour de Christ est large, très large, est long, élevé et profond. » Nous sommes en train de parler sur ces quatre choses, ces quatre dimensions de l'amour de Dieu, ces quatre manières dont Dieu nous aime, ou alors ces quatre manières dont l'amour de Dieu s'exprime au travers de nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Le premier jour, nous avons parlé sur l'amour large de Dieu, n'est-ce pas ? Et nous avons dit que l'amour de Dieu est large, c'est pourquoi Jésus avait les bras ouverts à la croix, et il a dit aux hommes de venir. Il suffit de faire un pas pour recevoir la grâce, il suffit de faire un pas pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ok ? On en a parlé, le premier jour, je ne vais pas revenir sur là-dessus. Alléluia. Alors, j'aimerais dire une chose ce soir à l'introduction de ce programme, de ces choses. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, ils prient bien, ils jeûnent, ils prient, ils cherchent la face de Dieu, mais très peu comprennent et savent qu'en réalité, Dieu les aime. Souvent, nous parlons sur l'amour de Dieu, nous disons que Dieu est amour. Mais très peu d'enfants de Dieu ont réalisé ce que c'est l'amour de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu devaient d'abord commencer à comprendre que Dieu les aime. Comprendre que Dieu t'aime va changer ta relation avec ta prière. Comprendre que Dieu t'aime va changer ta manière de t'approcher de Dieu. Parce que tu auras d'avoir compris que je suis en face de quelqu'un qui m'aime. Alléluia. Alléluia. Ceux qui voient Dieu compliqué, Dieu est difficile, c'est très compliqué pour avoir quelque chose de Dieu, pour recevoir quelque chose de compliqué, alors ils se compliquent eux-mêmes. Le Seigneur n'est pas quelqu'un de compliqué. Le Seigneur est quelqu'un de formidable. Alors, la Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui les craignent. Notre Dieu, c'est quelqu'un d'aimant. Et souvent, je vous explique ça dans la matinée, quand on fait les matins, on me somme le mot chez Seigneur qui veut dire, Dieu, c'est quelqu'un de très attachant. Il s'attache aux gens. C'est quelqu'un de très attachant. Alléluia. Avant de prier ce soir, et de demander quoi que ce soit à Dieu, j'aimerais que tu réalises d'abord que Dieu t'aime. Et la fois passée, on a parlé sur, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Donc quand tu t'approches, réalise d'abord, au fait, peu d'enfants de Dieu savent que Dieu les aime. Au fait, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce que c'est, l'amour de Dieu. Ils disent, Dieu est amour, Dieu est amour, mais ils ignorent que c'est eux que Dieu aime. Alléluia. Est-ce que tu crois ce soir que Dieu t'aime? Tu peux dire avec moi, Dieu m'aime, moi, 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 c'est moi. Alléluia. Je suis parmi les gens qui croient que dans ce monde ici, s'il y a quelqu'un que Dieu aime, c'est moi. Je suis convaincu que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je crois que Dieu m'aime. Voix les choses qui me donnent l'assurance. Parce que je sais qu'il m'aime. Alléluia. En fait, Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons fait ceci ou cela d'abord, mais d'abord parce qu'il nous aime. Maintenant, les jeunes et les autres choses nous permettent à nous disposer, à matérialiser certaines bénédictions, les bénédictions, c'est vrai. Mais maintenant, l'intention du départ de Dieu pour nous faire du bien, c'est son amour. Bonne, moi, n'amène, je vais vous dire quelque chose de fort ce soir. Ça va te réveiller. Alléluia. Alors, le premier mot qu'on avait étudié, c'était l'amour de Dieu avec l'amour de Dieu qui est large. Et le mot qu'il est utilisé là-bas veut dire que Dieu, parfois, dans son amour, il nous modèle, il nous remodèle. Comment je peux dire ça? Voyez un peu comment ça passe devant le potier. Comment le potier peut te refaçonner, il peut te rechanger. Il est toujours dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi des fois, même quand tu es aimé de Dieu, tu peux avoir des problèmes. Les problèmes là qui arrivent, ça ne va jamais te tuer. C'est l'amour de Dieu qui est en train de te transformer. Et Dieu peut laisser un problème arriver parce qu'il veut éclater sa gloire. Est-ce que je peux répéter ça? J'aime bien le dire que Dieu trace une ligne droite en faisant des courbes. Lorsqu'il veut tracer une ligne droite, il fait des courbes. Alors, maintenant, tu peux être là dans un problème, dans une situation. Tu appelles ça problème, c'est difficile, c'est compliqué. Non. Dieu se sert toujours de ce genre de choses pour te remodeler, pour te donner la forme qu'il faut. Parce que c'est aussi son amour. Voilà pourquoi lui-même dit parfois que dans son amour, deux fois, il a châtié. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour tuer. Ce n'est pas pour faire du mal. Mais c'est parce qu'il veut corriger. Il veut que ça prenne la forme et que ça puisse savoir. Voilà pourquoi je te dis ce soir, ne pleure pas. Le jour où Lazare était malade, Jésus savait que Lazare était malade. N'est-ce pas? Mais il lui a laissé mourir. Parce que le Lazare de la résurrection était plus glorieux que le Lazare avant la mort. Je viens te dire ce soir, la manière dont Dieu t'aime, Même si tu as des problèmes, ne crains pas. Il y a quelque chose, il y a une gloire de Dieu qui va éclater dans ces problèmes-là. Ton problème cache une gloire de Dieu. Quand Anne avait du mal à voir des enfants, Lorsqu'elle a eu des enfants, elle n'a pas mis au monde n'importe quel enfant. Il y a de ses ventres. Et quand ça donne des enfants au monde, Ça donne des princes, ça donne des rois, ça donne des princesses. Ça veut dire que c'est une matrice qui est spéciale. C'est pourquoi parfois ça a traîné. Ça ne traîne pas en vain. C'est parce que cette matrice-là, elle est spéciale. Et donc, ça se prépare à recevoir pas n'importe qui. Oh, quelqu'un me donne un amène ce soir. Alors, là, c'est l'amour large. Et ce soir, nous allons parler sur l'amour long. La Bible dit que l'amour de Dieu est large. On a étudié ça lundi, n'est-ce pas? Vous pouvez aller sur le programme de lundi, Vous allez comprendre ce qu'on a prêché lundi. C'est très important aussi. Mais aussi, l'amour de Dieu, N'est pas que large. L'amour de Dieu est aussi long. Et ça m'entend. L'amour de Dieu pour John Mouizani, c'est long. T'as l'amour lait. Quelqu'un m'entend ce soir. J'ai dit, j'ai prophété sur quelqu'un. En ce qui te concerne, l'amour de Dieu est long. Alléluia. Et quand vous étudiez le mot long en grec, Vous savez, c'est fort. C'est Mekos. Alléluia. Ça vient de Mégas. Le mot long, là, c'est Mégas. Ça vient de Mégas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour de Dieu, Le mot Mégas, en grec, ça veut dire, En koiné, ça veut dire, C'est un amour qui est violent. Ça veut dire violent. Donc, Eza, comment on dit ça? Violent. Violent, donc, Yahu. Donc, ça veut dire que c'est un amour qui est fort. C'est, quand on le dit long, Ça voudrait dire que c'est rétentissant. Ça rétentit. C'est fort. Allez, je vais dire ça mieux. C'est violent. Eza, ma kasiakosakana te. O sarah boli madzabeo. Est-ce que je peux te dire une chose? Ton histoire est belle. Ton histoire sera belle. Pour la simple et bonne raison, L'amour de Dieu est large en ce qui te concerne. Mais ce même amour est mégasse. Elle est mécosse, elle est mégasse. Et cet amour mégasse, C'est un amour qui est rétentissant. C'est violent. Alléluia. C'est violent, donc, C'est un Dieu, là. Alors, je vais dire une personne. Dieu t'aime avec une violence. Donc, dans son cœur, là, Quand il te voit, Il brillonne d'amour pour toi. Donc, Donc, Il t'aime violemment. Il t'aime passionnément. Dieu, Écoute, L'un de tes plus grands problèmes, C'est parce que tu n'as pas encore compris Combien Dieu t'aime. Et jusqu'où Dieu est prêt à aller En ce qui te concerne. Alléluia. Si tu lis la Bible, Et la Bible dit, Dieu n'a point épargné son fils. Si Dieu n'a point épargné son fils Pour toi, Il faut que tu arrives à réaliser Le dégré de l'amour Que Dieu peut avoir pour toi. Je viens de dire à une personne Qui pleure ce soir Que Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu pour toi, Ça a une violence. Donc, C'est terrible. En fait, Dieu veut simplement te faire comprendre Qu'il a l'amour large. Il a l'amour long. Ça veut dire que cet amour-là Est violent. C'est rétentissant. C'est un amour qui ne veut pas se taire. C'est un amour qui veut parler. C'est un amour qui veut s'exprimer. Alléluia. Cet amour est prêt à faire des choses. Des choses que ta prière n'a pas dites. Des choses que tu n'as point pensé. Voilà pourquoi la Bible dit, Il nous donne infiniment Au-delà de ce que nous avons pensé Et de ce que nous nous sommes imaginés. Et tu sais pourquoi? Simplement parce qu'il t'aime. Quand tu dors là, il t'aime. Quand tu marches, il t'aime. Dieu connaît même ta démarche. Encore, il y a une rose à la fière Sur Zotambola. Il sait comment tu marches. Quand il dit le psaume 139 La Bible dit qu'on a le psaume 139. Il dit, il m'entoure du dedans et de l'extérieur. Tu sais quand je marche. Tu sais quand je m'assois. Alors que je n'ai même, Je n'ai pas encore posé un pas. Tu sais déjà que je ne m'attresse pas. Oui, réjoint de toi. Au fond de la mer, tu es. Au-delà de la voile, tu vois là. Même au fond de l'abîme, toi aussi tu es. Si je disais que je vais me cacher dans les ténèbres devant toi. Les ténèbres ne sont pas ténèbres. Je vais dire à une personne. Zambazana posa un routi kaiotin. Il ne veut pas. Il ne va pas te lâcher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux réaliser aujourd'hui l'amour que Dieu a pour toi? Et les choses que Dieu veut faire dans son amour qu'il a pour toi? Alors, je vais te dire pourquoi des fois tu n'arrives pas à entrer dans des bénédictions. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que simplement, tu n'as jamais été sûr que Dieu t'aimait. D'ailleurs, je vais te dire ceci. Si tu as des inquiétudes, si tu as des larmes, si tu as des soucis, si tu as des difficultés, et souvent, si tu passes des moments où tu as un désert moral, c'est pour la simple bonne raison, c'est parce que tu as l'incertitude de demain. Tu as peur de demain. Tu n'es pas sûr que demain, c'est... Est-ce que tu sais pourquoi tu es inquiet? La chose qui t'inquiète n'est pas ton problème. Mais la chose qui t'inquiète, c'est l'incertitude. Écoute, tu peux avoir un problème aujourd'hui. À supposer que tu as un problème d'argent aujourd'hui, et tu sais que demain, tu vas voir le président, t'a dit, passe demain, je vais te donner 500 000 dollars. Je donne un exemple, un président t'a dit, ou le roi de Belge, t'a dit, tu as un problème d'argent, non? Et bien le roi de Belge t'a dit, non, demain tu passes, je te ferai un chèque de 500 000 dollars. Tu sais quoi? Toutes les inquiétudes que tu avais, tu ne les auras plus. En réalité, ton problème ne t'inquiète pas. Ce qui t'inquiète, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que tu ne sais pas si tu vas t'en sortir de ce problème-là. Tu ne sais pas. Oyebite. Tu ne sais pas. Et quand tu ne sais pas si tu pourras acheter une maison, est-ce que je pourrais avoir l'argent? Est-ce que je pourrais assurer l'avenir de mes enfants? Est-ce que je pourrais avoir ce travail? C'est cette incertitude qui t'a fait peur, qui t'enlève la paix. Est-ce que j'aurais vraiment à me marier? Est-ce que j'aurais une femme dans ma vie? Est-ce que j'aurais un mari? Est-ce que j'aurais des enfants? Est-ce que j'aurais cette promotion? Est-ce que mes entreprises vont marcher? Est-ce que c'est que je fais ça? Voilà. C'est cette incertitude-là qui te dérange. C'est ça. Rien d'autre. Est-ce que je serais guéri de ces cancers? Est-ce que je... Est-ce que... Voilà. Toutes ces grandes questions, c'est ça la chose qui ronge ton cœur. C'est ça la chose qui te dérange. En fait, ton problème est un problème simplement parce que tu es incertain de trouver la solution à ce problème. Parce qu'avoir un problème, c'est rien, aussi longtemps que tu sais que tu trouveras une solution. Même quand un problème se présente, si tu sais que tu vas trouver la solution à ce problème, à partir de ce moment-là, le problème ne te dérangera plus. Le problème te dérange lorsque tu sais que tu ne sais pas comment trouver une solution à ce problème. À partir de ce moment-là, le problème-là commence à te ranger. Ça commence à te briser. Alléluia. Maintenant, lorsque l'on s'approche de Dieu, lorsque l'on sait que Dieu nous aime, vous savez ce qui se fait? On est nourri d'espoir parce que Dieu m'aime. C'est sûr qu'il ne me laissera pas dans ce problème. Ça, c'est sûr. Voilà pourquoi le diable te combat de ne pas croire que Dieu t'aime. Il met dans ta tête que Dieu ne t'aime pas. Il met dans ta tête que c'est comme si tu étais seul. Comme si tu devais te battre seul. Comme si tu n'avais qu'à te débriller toi-même pour arriver à la solution. Et quand le diable a réussi à mettre ça dans ta tête, alors là, tu commences à voir qu'il y a un flou devant ta vie. Tu entres dans une confusion, dans une sorte de toibou. Tu entres dans une difficulté. Tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. C'est cette incertitude qui te range. Mais quand tu sais au fond de toi que Dieu t'aime, tu n'as pas peur du présent. Tu n'as pas peur de demain. Tu n'as pas peur. Voilà pourquoi Romain dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les choses présentes, ni les anges, ni quoi que ce soit. Rien, alors rien, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu m'envoie te dire, il me dit, dis aux enfants d'églises connectées que je les aime. Dieu t'aime personnellement, comme tu es là, personnellement, perso, face à face. Il t'aime personnellement. Maintenant tu as des problèmes. Pour arriver à trouver des solutions, pour recevoir de Dieu la bénédiction, il faut que tu croies d'abord que Dieu t'aime. Il faut que tu comprennes que Dieu t'aime. Lorsque tu arrives à comprendre l'amour de Dieu, à partir de ces moments-là, tu vas voir comment est-ce que Dieu va commencer à décanter certaines situations. Parce que tu es nourri dans ton cœur, tu es rassuré d'une chose, de l'amour de Dieu en ce qui te concerne. Et puisque Dieu t'aime, lui-même il va se charger à solutionner tes problèmes. Dans son amour, il va pouvoir un miracle. Il va pouvoir une guérison. Dans son amour, il va pouvoir une délivrance. Dans son amour, il va pouvoir... En fait, dans son amour, il y a un package de choses. Il y a même des choses que tu n'as jamais demandé à Dieu, ça t'arrivera. Alléluia. Ayez la yo, oyo, ozo louka. Dans son amour, il va commencer maintenant à faire des choses. Et quand Dieu fait des choses dans son amour, c'est grave. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé John Guizani. Il m'a tant aimé, moi. Il n'a pas épargné Jésus parce qu'il m'aimait. Or, vous savez que Jésus, c'est l'amour de Dieu. Et c'est son fils unique. Mais quand il est choisi de choisir entre garder Jésus et donner Jésus pour prendre John Guizani, pour prendre l'église connectée, Dieu n'a pas épargné Jésus. Il a donné Jésus et il m'a sauvé. Alors, comment tu ne crois pas que c'est Dieu là pour te donner la bénédiction? Comment tu ne crois pas que c'est Dieu là pour te donner le mariage? Comment tu ne crois pas que c'est Dieu là pour te donner des enfants? Comment tu ne crois pas que c'est Dieu là pour te donner des enfants? Même quand tu n'as rien ce soir-là, quoi que ce soit ton problème, réalise que c'est Dieu là t'aime. Il me reste trois minutes, je vais vous dire ça rapidement. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est splendide et c'est majestueux. Quand c'est mégos, ça veut dire que cet amour long, c'est violent. Ça veut dire que ça bouillonne au plus profond de Dieu. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux? Toi, dis-moi un peu, est-ce que tu es déjà tombé amoureux? Est-ce que tu es déjà tombé amoureuse une fois? Ça t'est déjà arrivé de tomber amoureux? C'est difficile de tomber amoureux, n'est-ce pas? Ouais, dis-moi oui, dis-moi. Coucou, ça t'est. Encore, y'a une grame à bêche. Hein, frère? Tu vois, quand tu es amoureux là, tu vois un peu comment c'est... Comment est-ce que c'est amoureux? Ça chamboule ta pensée, ça chamboule. Tout en toi est chamboulé. Mais là, j'aimerais te dire que l'amour que Dieu a pour toi, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu est jaloux. Il n'est pas jaloux en vain parce qu'il est amoureux de toi, il t'aime. C'est un Dieu qui t'aime. Et son amour pour toi est violent. C'est violent. C'est tellement fort que tu dois comprendre une chose avant de finir. Chez Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu ne donne pas, c'est sa parole. Il ne donne pas sa parole facilement. Dieu n'est pas bavard. Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Alléluia. Moi, je n'aime pas les prophétiseurs. Quand vous allez au campus, là, vous allez prier dans le montagne, là. Vous rencontrez des prophétiseurs, des gens, là, djamalobi, djamalobi. Dieu n'est pas bavard. Dieu parle. Et Dieu ne donne pas sa parole n'importe comment. Parce que la parole de Dieu, c'est le paradis. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dieu ne parle pas n'importe comment. Quand Dieu parle, la Bible dit, sa parole est comme la pluie. Elle ne peut tomber sans arroser la terre. Maintenant, écoutez, la Bible dit, pour l'amour de Sion. Alléluia. Pour l'amour que j'ai pour Bicoy. Pour l'amour que j'ai pour Jacquemin. Alléluia. Pour l'amour que j'ai pour Téchi. Alors, je vais mettre ton nom, je vais mettre ton nom. Tout ça. Alléluia. Pour l'amour de Sion. Pour l'amour que j'ai pour John Guizani. Dieu dit, je ne me tairai pas. J'ai le réflexe de... En fait, Dieu n'arrive pas à se taire. Lorsque tu as un problème. Parce qu'il t'aime, il ne peut pas se taire. Lorsque tu passes des situations difficiles. Parce qu'il t'aime, il ne peut pas se taire. Il ne peut pas. Il voudrait bien, mais il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il t'aime. Oh. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai. Parce que l'amour de Dieu, c'est de l'amour qui est retentissant. C'est violent. Et quand Dieu aime, il aime montrer aux gens que j'aime telle personne. Il ne peut pas dire que je l'aime. Il ne peut pas dire que je l'aime. Quand Dieu aime, il montre qu'il l'aime, il dévoile qu'il l'aime. Il prouve aux hommes qu'il l'aime. Alléluia. Et dans cet amour-là, il fait des choses violentes. J'ai pris ce soir. Que ta bénédiction soit violente. Que ton élévation soit violente. Que les grâces te déversent avec violence dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu vois, quand Dieu vient bénir, il donne, tu sais que j'ai dit la fois passé dimanche, je l'ai dit, il donne des bénédictions orgueilleuses. Les bénédictions de Dieu sont orgueilleuses. Dieu lui-même, il est humble. Mais sa bénédiction, elle est très orgueilleuse. Alléluia. C'est des bénédictions qui s'expriment hautement. Lisez la Bible. Regardez comment Dieu a béni Abraham. Regardez comment il a béni Isaac. Regardez comment il a béni Jacob. Regardez ce qu'il a fait dans la vie d'un berger comme David. Il prend quelqu'un comme ça dans la brousse. Tu vois un peu. Donc il parle. Ça c'est Dieu. Alors j'annonce à quelqu'un, quelque chose arrive ce soir. L'éternel est en train de te toucher dans son amour. Alors je sens la grâce de Dieu pendant que je parle ici. Recevez ces choses au nom puissant de Jésus. Recevez ces choses au nom puissant de Jésus. Recevez cet amour et cette force violente de l'amour de Dieu. Quand Dieu te bénit dans son amour, il le fait avec violence. Il y a de ces bénédictions. Toi tu es humble. Mais la bénédiction elle-même, elle est en train de parler. Je suis ici. Moi l'éternel et j'ai fait du bien à John Wizzani. Je suis avec lui. Je déclare dans la vie d'une personne. Recevez ces choses au nom de Jésus. Recevez ces grâces au nom de Jésus. Recevez cette visitation au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction qui s'installe dans vos vies pour toujours. Et que vos vies étonnent le monde et les hommes. Des choses que Dieu a faites pour vous. Et des choses que Dieu a réalisé dans vos cœurs. Alors j'aimerais que quelqu'un lève sa voix ce soir. Commence à croire en cet amour. Ouvre-toi à l'amour de Dieu. Dis au Père, je crois en ton amour. Ce soir ne regarde pas ton problème. Ce soir ne regarde pas ton problème. Mais avance-toi. Sachant que Dieu t'aime. Alors ose. Ose ta foi. Ose ta prière. Ose ta demande. Dans l'esprit de l'amour de Dieu. En sachant que ton Dieu t'aime. Démande-lui ce que tu veux. La Bible dit. Démande-moi des nations pour héritage. Des extrémités de la terre pour possession. Alors lève ta voix. Commence à prier le Seigneur ce soir. Père, nous venons. Nous osons. Parce que nous croyons que tu nous aimes. Ton amour est violente. Ton amour est forte. Ton amour est réel. Elle est rétentissante. Oh Dieu. Elle est haute. Elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est haute. Elle surpasse ma raison. Je m'avance parce que je sais que tu m'aimes. J'ose parler parce que je crois que tu m'aimes. Je viens seulement par le sang de Jésus. Symbole de ton amour pour John Guizani. Pour l'église connectée. Symbole de ton amour pour nos vies. Je viens seulement au nom de Jésus. Symbole de ton amour pour toutes nos vies. Parce que tu nous aimes. Parce que tu nous connais. Parce que tu nous comprends. Parce que tu nous soutiens. Parce que tu nous gardes. Parce que tu nous as choisis. Je viens parce que le sang de Jésus est versé. Je viens parce que l'amour de Dieu est exprimé. Et je crois. Romé Kayazi. Romé Kayazi. Chandra Mekayazi. Et je crois au nom de Jésus. Je crois en cette grâce. Je crois en ta faveur. Je crois en ta puissance. Je crois en ta bénédiction. Je crois aux choses que toi seul Dieu réalise. Toi seul Dieu donne. Toi seul Dieu accomplit. Je crois en cela. Romta Mekaya. Chandra Mekaya. Romta Mekaya. Bien aimé avance. Parle à Dieu ce soir. Ne reste pas calme. Ne te tais pas. Demande ce que tu veux demander. Ayant conscience qu'il est quelqu'un qui t'aime. S'il est quelqu'un qui t'aime. Profitez. S'il est quelqu'un qui t'aime. L'autre part de Dieu. Dis à Dieu les choses que tu as besoin. Parle. Nous croyons que tu nous aimes. Nous savons que tu nous aimes. Bien aimé demande. La Bible dit demande. Jusqu'à présent tu n'as rien demandé. Demande pour que ta joie soit parfaite. Demande. Élève ta voix et demande. Romta Mekaya. Chandra Mekaya. Romta Mekaya. Romta Mekaya. Shenere Mekaya. Romta Mekaya. Shenere Mekaya. In the might name of Jesus. In the might name of Jesus. Na kombo langwiana yessu. Na kombo langwiana yessu. Romta Mekaya zi. Shenere Mekaya zi. Fanto Romeka yessu. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Romeka. Shanda Ramega. Dans kombo nesu masia. Kombo lekiwa kombo nyoson. Kombo nangwia. Kombo nangmota. Kombo kitako. Kombo nangbolingo. Ramega. Bien-aimé prie. Seigneur bénis ton peuple. Fais-les du bien. Puisque tu les aimes. C'est qui est vrai. Tu nous aimes. Bénis l'église connectée. Bénis l'église tyrannus. Bénis l'église connectée ce soir. Déverse tes grâces. Déverse tes bénédictions. Guéris. Libère. Déchaîne. Délivre. Pardonne. Purifie. Sanctifie. Octroie des grâces. Des finances. Des opportunités à ton peuple. Donne à ton peuple, Seigneur, la rosée du ciel. La bénédiction qui ne vient que de toi éternelle. Seigneur, ça ne vient que de toi et d'une île par ailleurs. Glorifie-toi. Manifeste-toi. Par ta droite souveraine. Par ta puissance. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth. Remercie-le parce qu'il t'a donné puisqu'il t'aime. Dis-lui merci dans ta prière ce soir. Lève ta voix. Dis-le-lui merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour ta puissance. Merci pour ta bénédiction. Merci pour toutes les choses que tu as faites au milieu de nous ce soir. Roméga. Shandara-méga. Sintoro-méga. Dans le nom puissant de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Avant de finir, nous allons prier pour Maman Rosalie. Tout le monde, j'aimerais que tout le monde prie pour la servante de Dieu, Maman Rosalie. Nous allons la recommander entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour sa vie et particulièrement pour sa santé. Nous allons prier Dieu pour notre chère maman. Elle est là, je pense, en ligne. Alors je demande à toute l'église connectée de lever la voix. Priez pour cette servante de Dieu, pour notre maman. Élevons toute sa voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Père de gloire, nous laissons ta fille Rosalie entre tes mains. Nous prions que la santé lui soit donnée, la guérison lui soit donnée, la vie totale lui soit donnée. Au nom de Jésus, je chasse loin d'elle toute maladie, toute menace de maladie n'a pas droit dans son corps. Au nom puissant de Jésus, j'applique la puissance de lui, l'onction sur sa vie. Et je la déclare complètement restaurée, guérie, guérie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ton amour, Seigneur, je prie que tu vois, Seigneur, sa situation. Et merci parce que ta force lui est donnée. Au nom de Jésus. Maman, reçois la guérison. Reçois la puissance de l'amour de la guérison. Romégaïa, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et sois complètement guéri. Et nous disons Amen. Voilà, nous sommes arrivés vers la fin du programme de ce soir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Dans l'espoir de nous revoir demain. Demain à 17h, heure de Kinshasa. 18h. Évidemment, nous serons en direct à ces heures-là. Et puis, vendredi, nous serons en direct à partir de 20h30. Samedi aussi, 20h30. Parce qu'on doit finir cet enseignement. Et l'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est long. Toi, Dieu t'aime bouillamment. Tu bouillantes dans le cœur de Dieu. Alléluia. Alors que le Seigneur te bénisse. Passe une très, très bonne soirée. Et n'oublie pas que Dieu t'aime. Quand tu vas venir prier, n'oublie pas une chose. Que Dieu t'aime. Souviens-toi que Dieu t'aime quand tu prieras. Voilà pourquoi il te donnera un mariage glorieux. Il te donnera des enfants bénis. Il fera avec toi des choses qu'il n'a pas fait avec les autres. Et ces choses-là, il ne le fait qu'avec toi. Ce n'est pas avec les autres qu'il a voulu le faire. Alléluia. Ça ne se fera qu'avec toi. Et rends-lui grâce pour cela. Et bénis-le pour toutes les choses. Voilà, nous sommes arrivés vraiment, vraiment à la fin. Passez une très bonne nuit. À demain. Dans les mêmes heures. 17h, 17h de Kinshasa. Grand bless you. Veuillez partager aussi à d'autres personnes. Invitons encore d'autres personnes pour la suite. Demain. Dieu vous bénisse. Onia. Grâce sur toi, Rosie. Bénédiction sur toi, Fleur-Bille. Grâce et santé à vous tous. Et aussi une pensée à Papa Jean-Pierre. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Ma-ra-na-ta. Alléluia. Restez sous la bénédiction de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais vous mettre un peu de moulou. Espérons que vous allez dormir sous cette onction de la grâce de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada